voilà à mes soeurs et bonjour j'espère que vous allez bien on parle pas comme ça mais c'est un peu la course là on a tout préparé pour aller au marché les petites sont en train de mettre les chaussures les manteaux il fait je sais pas s'il fait chaud s'il fait froid on s'est élevé pas très tôt mais on avait besoin de se reposer un petit peu ça fait du bien et il faut de temps en temps ouais il faut faire 10 degrés quoi ok google quelle température fait-il la température actuelle est de 9 degrés ouais donc 9 degrés je n'ai pas droit c'est déjà ouvert mon amour ah non ah bah non j'ai juste ouvert pardon j'ai juste ouvert la fenêtre ça va t'as pas trop froid donc voilà berengard fini de coiffer rominette oui il fait froid c'est pour ça qu'il faut bien s'habiller il fait tout nuit je suis désolé et voilà donc petit marché petit marché non de collure bah oui on va aller à collure maintenant tu as raison mais juste on doit être à 800 km ouais et du coup là on va marcher de pont de chers et puis voilà bonjour les amis allez descend mon amour donc maintenant on finit de s'habiller et on taille on taille on taille on doit faire un petit dessert pour midi pour parce qu'on va manger chez les voisins on va se faire une petite raclette donc ça ça va être cool et puis et puis voilà de toute façon on vous on vous emmène avec nous et puis voilà allez c'est parti ça y est on est rentré des courses on est allé faire les courses donc on est allé au marché on est allé à grands frais et on est allé à intermarché voilà donc ça c'est une bonne chose de fait je vous avoue qu'on y a passé j'ai l'impression qu'on a fait qu'on a mis un temps fou pour faire tout ça mais bon c'est fait comme ça on est tranquille j'ai fait le dessert pour midi puisque à midi nous sommes invités chez les voisins donc on va chez les voisins on mange raclette donc sur le coup quand on s'est dit on mange raclette j'ai dit il faut faire un un dessert léger voilà donc on est parti pour une salade de fruits doudou est déjà parti avec et avec ça j'ai fait une petite tarte au sucre on va se régaler ça va être très très bon je vais juste transférer parce que là le plat est bouillant comme je viens de la sortir du four je transfère tout ça et puis on va y aller on mange chez les voisins je pense qu'on va pas rentrer trop trop tard ce soir et puis et puis voilà les courses sont faites donc ça c'est une très bonne chose franchement je suis trop contente parce que alors ça c'est c'est pas que j'aime pas faire les courses pas du tout mais en fait le samedi comme on se réveille assez tard et ben on y va tard et là aujourd'hui j'ai dit à doudou je dis on va pas avoir de temps de trop traîner quoi parce que comme on est invité bah voilà bon comme je en fait je veux voilà je vais transférer comme ça au moins j'amène ça et c'est parfait où elle va être elle va être exceptionnelle je vous le dis elle va être exceptionnelle exceptionnelle magnifique on est parti poser la question la recette de la tarte au sucre c'est celle de mamie gabi et elle est dispo dans les bouquins de cuisine je dis ça je dis rien on est rentré à la maison il fait nuit enfin nuit il ya plus de soleil quoi mais ouais il est 19h20 on est rentré seulement il ya 20 minutes à peu près on est resté pas mal de temps on a fait des jeux de société etc donc franchement on a passé une trop bonne après midi journée nuit avant de partir à de la maison doudou a réceptionné des colis je vais pouvoir vous montrer tout ça en fait j'avais fait une commande sur un oiseau sur la branche et j'attendais le colis depuis un certain temps il est arrivé aujourd'hui et en fait quand j'attendais que la tarte cuise j'allais faire des allers-retours à la à la boîte aux lettres parce que ça était marqué le colis était livré je l'ai pas il était pas dans la boîte et en fait c'est doudou qui l'avait intercepté il a intercepté le livreur il a emmené les colis chez les voisins donc je pouvais attendre longtemps et ouvrir longtemps la boîte aux lettres au bout d'un moment je suis partie avec ma tarte je suis allée là-bas et en fait je le vois avec des colis je me dis bah ah je veux donc on a reçu alors j'ai reçu ma commande un oiseau sur la branche je vais essayer de vous montrer j'en ai pris plusieurs paire la dernière fois la paire de bouts d'oreilles avec les petits oiseaux en argent et ben ça vient cette boutique il faut regarder régulièrement parce qu'en fait c'est des petits créateurs et ils mettent souvent du stock donc voilà donc là j'ai commandé enfin j'ai ce matin j'en avais déjà mais j'ai changé parce que je voulais trop les tester et alors elles sont d'une légèreté je kiffe voilà donc c'est un une petite créole vous avez le petit coeur en léopard vous le savez hein j'adore le léopard et en fait bah vous mettez vous mettez la créole et puis bah vous fermez tout ça quoi et alors franchement elles sont trop trop belles j'aime trop ensuite alors je vous montrerai les autres boucles d'oreilles après mais on a reçu les réveils des filles puisque les filles étaient en demande de réveil pour mettre sur leur table de nuit etc donc premier petit réveil j'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos si vous voulez les trois viennent de amazon je me suis pas cassé la tête et en plus elles voulaient pas les mêmes voilà donc j'en ai pris trois différents premier petit réveil qui est celui d'Aria donc voilà il est 7h24 c'est exactement l'heure c'est n'importe quoi la journée elle est passée à une allure folle donc celui d'Aria il est rose poudré vous avez un petit nounours là un petit lapin ici un petit arc-en-ciel et tout vous avez donc la possibilité bien entendu de mettre des réveils avec des petites musiques bien sympa ça sonne pas genre ça t'agresse pas vous avez sur le dessus une petite lampe vous avez la température la date mois jour etc tu peux pas changer de quoi ? c'est en français là ? parce que je crois que tu peux mettre français et anglais ouais mais alors c'est marqué genre moi en anglais et temp et die tous les petits trucs déjà avec mon ah je pensais que c'est ah d'accord ça change pas bref bon en soi c'est pas bien grave donc voilà donc ça c'est celui d'Aria vous avez au dessus un gros bouton pour faire la lumière ensuite celui de Kali rien à voir rien à voir elle est partie sur celui-ci noir vous avez le dégradé tout autour qui change voilà il est trop sympa et vous pouvez mettre plusieurs alarmes c'est à dire que les jours de la semaine vous mettez une alarme et par exemple le week-end vous pouvez mettre une autre alarme mais pas à la même heure quoi donc ça c'est plutôt cool bon il faut que je regarde encore les manuels parce que voilà je n'ai pas trop regardé mais c'est plutôt pas mal bien entendu on peut éteindre la lumière autour elle peut changer vous voyez je ne sais pas si vous voyez donc ça c'est cool bon c'est assez gadget mais bon elle aime bien donc c'est cool vous pouvez changer la lumière autour voilà partir sur du multicolore voilà et là partir sur du bon vous voyez tout est possible c'est possible de tout changer donc c'est trop cool et pour terminer on a celui de Aria alors Aria c'est principalement une veilleuse hop voilà donc elle fait rouge mais elle peut faire également blanche et en fait donc c'est une petite souris vous avez la petite queue ici et en fait en tournant la queue et bien ça règle la luminosité vous avez bien entendu l'heure en dessous donc ça c'est plutôt pas mal c'est à dire que tu peux poser sur la table et il y a le réveil et ça fait petite veilleuse quoi donc ça c'est plutôt sympa je vous mettrai le lien des trois dans la barre d'infos ça vient d'Amazon je les ai payées à peu près 10-15 euros pièce voilà mais en fait elles étaient beaucoup en demande d'un 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 réveil donc j'ai voilà j'ai regardé sur Amazon j'ai trouvé les trois bien sympa elles ont validé donc c'est très bien donc là on est en train de charger tout ça et je vais vous montrer également mes petites boucles d'oreilles donc j'en ai pris plusieurs paires je vais me mettre on va se remettre dans la cuisine puisque là vous ne verrez rien Doudou est en train de s'occuper des crevettes j'ai l'impression qu'on ne fait que manger aujourd'hui bon ce soir c'est apéro on s'était dit apéro donc c'est apéro alors première petite boule d'oreilles déjà ça a été envoyé dans des petits pochons donc ça c'est trop cool première petite paire en plus de celle-ci c'est celle-ci donc vous avez des petits cœurs et vous avez le cœur en léopard en dessous trop trop sympa j'aime beaucoup ensuite nous avons petit pochon vert j'adore celle-ci j'adore celle-ci tadam donc c'est des petites perles vertes elles sont vraiment trop trop belles j'aime beaucoup ensuite on continue c'est un achat perso je tiens à préciser les réveils c'est pareil ça c'est celle que j'avais ce matin donc en fait quand j'ai vu arriver le truc j'ai dit ah je change je mets celle-ci et en plus elles sont d'une légèreté franchement on ne les sent même pas donc ça c'est vraiment trop cool ensuite on continue celle-ci j'ai eu trop de la chance parce que le jour où j'ai passé la commande et bien elle venait d'être mise en stock et franchement j'ai adoré voilà ah mais c'est vrai donc celle-ci bien sympa dorée moi je ne suis pas trop dorée d'habitude mais là je vous avoue que c'est que du doré et j'aime plutôt bien donc c'est cool ensuite donc nous avons celle-ci qui sont dans le même style je pense que c'est clairement je pense que c'est la même créatrice qui a fait les trois et donc pareil que celle que j'ai actuellement aux oreilles donc petite créole en doré et vous avez un petit coeur avec du léopard alors c'est beaucoup moins léopard vous voyez mais j'aime beaucoup aussi et pour terminer on sera pas mal celle-ci et celle-ci j'ai adoré aussi alors je pense que je les mettrai peut-être plus l'été mais vous voyez c'est souvent que vous me demandez d'où viennent mes coeurs en argent et tout et ben là sur la boutique ils ont des coeurs mais ils sont couleur vert d'eau et franchement elles sont vraiment très très belles j'aime trop donc voilà petit cadeau auto-cadeau perso voilà mais j'aime trop franchement ils ont des très très belles paires de boucles d'oreilles et j'ai l'impression que c'est pas du vu revu 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 donc voilà en moyenne les paires de boucles d'oreilles elles sont au prix de 15 euros à peu près voilà je vous invite à aller les voir sur le site le site comme je vous disais c'est c'est un oiseau sur la branche voilà pour tout ça on va préparer on va commencer à faire l'apéro pour ce soir puisque nous sommes samedi et qui dit samedi dit apéro donc petit apéro on va préparer tout ça je vais essayer de vous mettre sur le le trépied et je vais vous filmer ça en accéléré voilà la doudou est en train de préparer les crevettes et je sais pas si je fais les crevettes froides ou si je les fais chaudes avec de l'ail et du persil genre en persillade je vais peut-être faire ça j'ai bien envie de ça ce soir en chaude voilà 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 et sinon bah écoutez le dessert était très très bon la petite tarte au sucre et la petite salade de fruits elle était très bonne ma voisine me dit oulala la salade de fruits t'en as fait beaucoup et tout et en fait on l'a dégouillée elle était vraiment très très bonne c'était bien frais et tout après une raclette c'était vraiment parfait l'idéal ah mon petit chat hein ouais donc voilà allez go on est parti pour l'apéro et ah oui c'est ça je vous ai pas dit niveau jeu de société donc moi j'avais ramené mon TTMC donc tu te mets combien qu'on adore et ils nous en ont fait découvrir un qui s'appelle Trio et franchement j'ai kiffé je pense qu'on va je vais regarder où je peux l'acheter je vais regarder sur Vinted avant de le commander sur enfin sur Amazon ou d'aller en boutique ça se trouve il est dispo sur Vinted je vais regarder parce que ça vaut plus le coup sur Vinted mais franchement j'ai adoré moi hein toi aussi non c'était cool au début quand il nous a expliqué les règles je me suis dit oh putain je vais rien comprendre et en fait ouais on en a fait qu'un de mode sur le coup je me suis dit oh là là je vais rien comprendre et en fait si c'est d'une simplicité donc non trop cool allez go apéro voilà je vous ai dit que je filmerai j'ai rien filmé du tout n'importe quoi bon des petites trillettes aux sardines un petit peu de saumon grave lax les club sandwich les blancs de poulet avec du fromage avec des fines herbes un petit peu de pâté des noix de cajou nous avons ici de la copa des olives les petites crevettes que Doudou a préparé avec de l'ail et du persil un petit peu de raisin et là nous avons une pinza grand frais ils ont sorti les pinzas aux graines multi céréales je crois et franchement elles sont trop bonnes on les a goûtées ce matin quand on a fait les courses et ils mettaient juste du fromage à raclette c'était trop trop bon donc on a fait exactement la même chose voilà et quand on aura mangé tout ça et bien on sera bien je pense on sera même très très bien je viens de me doucher je me suis craignée je vais juste mettre de la crème sur ma cicatrice la masser la pincer la rouler etc etc après je monte le vlog et je pense que je ne l'ai pas trop traîné on a couché des filles autant vous dire qu'elles étaient bien fatiguées surtout Rominette elle était très fatiguée donc on n'a pas du tout eu de soucis à les coucher demain 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 bonne journée puisque nous allons sur Lyon en fait il y a le Run in Lyon demain sur Lyon donc la course commence à qu'est-ce qu'elle m'a dit Manon ? 9h ? 9h30 donc elle part de du palais de justice et en fait l'arrivée se fait à Bellecourt donc nous on ne va pas aller au départ on va aller à l'arrivée comme ça au moins on sera à l'arrivée pour l'encourager voilà on va pouvoir la suivre parce qu'en fait on va retrouver Vincent et Vincent il aura son point etc où elle se situe donc après l'idée c'est de se rejoindre avec Vincent et on l'attend on va l'attendre à la ligne d'arrivée il va y avoir énormément de monde puisque cette course ils attendent plus de 31 trente et une enfin trente et un mille personnes je vais y arriver à parler donc il va y avoir beaucoup de monde il bloque beaucoup de rues à Lyon donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la voiture on va aller vers le métro le plus proche de chez nous alors il est à peu près à 20 minutes 25 minutes à peu près je dirais on va y aller la voiture et après on va y aller en métro voilà donc les filles elles sont trop contentes quand on leur a dit qu'on allait prendre le métro et tout elles étaient trop contentes Cali me dit mais moi je l'ai déjà pris mais je lui dis si si toi t'as déjà pris le métro Aria aussi mais Romy je crois qu'elle a pas pris le métro le tramway oui mais pas le métro donc voilà ça sera une découverte ça sera très bien et l'idée c'est pas on va pas s'aventurer dans lui avec la voiture vraiment pas déjà c'est catastrophique quand il n'y a pas une course comme ça mais là avec une course de cette ampleur c'est juste pas possible donc on va se garer à l'extérieur et on va y aller avec le métro et ça sera très très bien on retrouve Manon et Vincent et puis et puis on va manger ensemble etc etc donc ça va être trop cool voilà Cali elle avait trop hâte de voir sa marraine donc donc voilà c'est trop trop bien et et après on rentrera doucement de toute façon je pense que Manon et Vincent ils vont pas rentrer trop tard non plus donc l'idée c'est qu'on mange ensemble le midi et puis après ils vont repartir et nous on va rentrer chez nous et puis et puis voilà demain après midi je fais mon batch cooking pour la semaine pas mal de choses puisque lundi mardi jeudi boulot donc voilà l'idée c'est de s'avancer au maximum j'ai déjà fait mon planning sur mon agenda c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'avaient dit comment tu t'organises pour le batch cooking etc alors généralement on se met tous les 5 et on fait le planning repas de la semaine et en fonction du planning repas je dis je me dis est-ce que ça c'est du batch cooking ou pas clairement il y a des trucs que je ne peux pas faire en batch cooking du style alors là cette semaine les lasagnes les lasagnes je vais faire la bolognaise mais je vais pas monter mes lasagnes tout fait voilà donc je fais ma bolognaise je la mets sous vide et comme ça au moins on est tranquille ensuite j'ai prévu une tartiflette donc ça c'est pareil la tartiflette en soi c'est assez rapide à faire quand même donc l'idée c'est que je vais pas la faire en batch cooking je pourrais faire cuire mes pommes de terre vous voyez mais je pense pas que je vais le faire voilà parce que j'ai quand même pas mal d'autres choses à faire en batch cooking donc voilà j'ai pas forcément besoin de faire les pommes de terre en cuisson sous pression en batch cooking pas du tout j'ai mes haricots verts que je vais faire cuire en sous pression et que je mettrai en be safe et comme ça au moins je pourrais m'en servir que ce soit chaud froid en salade ou quoi donc ça c'est très bien qu'est-ce que j'ai d'autre à faire en batch cooking attendez j'essaie de repenser à mon menu de la semaine j'ai une soupe donc je vais faire une soupe cette semaine soit de butternut soit de potimarron je vais voir on verra avec les filles ce qu'on fait ensuite nous avons le riz cantonais ça je peux le faire en batch cooking il n'y a pas du tout de soucis donc j'ai prévu un riz cantonais avec des nems les lasagnes je vous ai dit que je faisais la bolognaise on a une poêlée de champignons donc ça pareil je peux les faire d'avance la semaine dernière j'ai fait le pasta zotto en avance et franchement à faire réchauffer c'est une galère je vous le dis c'est une galère parce qu'en fait comme on met de sous vide on met dans un pot ça fige avec le froid c'était tout collé ça faisait du carton donc voilà le pasta zotto vous le faites la dernière minute et franchement au cook et au ça va très très vite ça met genre 5-10 minutes à préparer et cuire donc voilà là j'ai testé en sous vide et franchement c'était pas du tout la bonne idée j'ai prévu une brandade de morue donc ça par exemple je peux la faire d'avance parce que l'idée c'est que je vais faire ma brandade de morue je vais la mettre dans le be safe lunch 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 et comme le hachis parmenté de canard et après au dernier moment je mets un petit peu de chapelure des petits morceaux de beurre j'envoie au four et puis basta quoi voilà je crois qu'il y a d'autres choses j'ai prévu d'autres choses j'ai prévu un gratin de chou-fleur donc ça c'est pareil je vais faire cuire mon chou-fleur en pression je le mettrai dans un bicev et puis le jour où on mange du gratin de chou-fleur j'aurai juste à faire ma béchamel et voilà comme ça ça sera nickel tac 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 poulet à l'ail ben pas de batch cooking c'est mieux de le faire le jour même j'en suis sûre que j'en oublie d'autres je suis sûre que j'en oublie d'autres mais là tout de suite je vois pas bref donc voilà donc demain je m'occupe de mon batch cooking et là je vais pas trop traîner je vais aller au dodo enfin je vais pas aller au dodo je vais bouquiner un petit peu j'ai repris cette petite habitude de bouquiner parce que j'avais mis un petit peu de côté tout ça et franchement ça m'embête parce que j'adore lire et en fait je prends pas suffisamment le temps de lire donc vraiment voilà je vais bouquiner ce que je vais faire c'est que au boulot je vais m'amener mon bouquin aussi parce que généralement ben dès que tous les enfants dorment on peut se poser en salle de pause ou pas très loin et tout et en fait c'est soit je suis sur mon téléphone soit voilà donc je vais prendre mon bouquin je pense que je vais avoir la question mais en ce moment tu lis quoi ? alors c'est pas celui-là que je lis je lis le numéro 2 vous en avez deux de bouquin donc je sais pas s'il va y avoir un tome 4 ou pas je sais pas du tout puisque je n'ai pas lu j'ai pas fini le 2 et j'ai pas commencé le 3 donc le premier c'est la femme de ménage le deuxième c'est les secrets de la femme de ménage et le troisième c'est la femme de ménage je vois tout voilà donc celui-ci je l'ai reçu aujourd'hui puisqu'il est sorti quand c'est qu'il est sorti ? mercredi je crois donc voilà je suis trop contente donc là je suis en train de terminer le 2 et autant vous dire que le 1 j'avais dévoré mais alors le 2 voilà il est en train de faire pareil et cette autrice elle a sorti un autre livre c'est ma maman qui m'en a parlé quand on a mangé ensemble cette semaine ça s'appelle La psy et je l'ai commandé aussi parce qu'il est super bien noté et tout donc voilà je l'ai commandé je pense que je vais finir les 3 là la femme de ménage et puis et puis je le lirai après parce que j'ai pas envie de commencer une autre histoire alors je suis à fondre dans l'autre voilà voilà donc ça c'est l'idée de ce soir je vais bookiner un petit peu et puis après j'irai au dodo pour pas me coucher trop trop tard non plus parce que malgré tout demain on va pas se lever trop tard non plus voilà donc donc voilà voilà on a passé une trop bonne journée c'était trop cool les cours ce matin manger chez les voisins jouer les jeux de souhaiter ah oui et c'est ça je vous ai pas dit enfin je vous ai pas dit je vous en ai parlé peut-être tout à l'heure mais j'ai trouvé le jeu de société trio je l'ai trouvé sur Vinted je l'ai payé 7 euros en 9 il est à 24 euros donc je suis trop contente voilà donc c'est parfait il va arriver par mondial relais dans la semaine je pense donc c'est trop trop cool c'est vraiment trop trop cool je sais pas si je l'emmènerai pas le week-end prochain le week-end prochain avec maman on va chez Sosso et je sais que Steven et Sosso ils kiffent tout ce qui est jeux de société et tout de jeux de cartes donc je le prendrai peut-être dans le sac avec moi je sais pas si on franchement je le prends mais je sais même pas si on aura le temps de jouer mais voilà c'est vraiment un jeu trop cool c'est vrai que les voisins ils kiffent jouer aux jeux de société donc c'est vraiment trop bien moi j'adore les jeux de société on en a pas mal quand même mais là vous voyez on en découvre d'autres donc c'est trop cool et d'ailleurs en parlant de jeux de société la semaine prochaine avec l'association alors moi je serai pas là mais on fait une après-midi jeux de société c'est à dire qu'on a une une personne qui travaille je pense à Waka Waka et elle amène des jeux de société et l'idée c'est que les parents les enfants et tout ils viennent tester les jeux de société ils peuvent en acheter sur place et ça va être trop cool voilà bon malheureusement je serai pas là mais c'est bien les petits après-midi comme ça c'est trop cool voilà bon allez je vais pas trop traîner je vais vous abandonner je prends ma crème je vais aller masser ma cicatrice après je me mets au lit je bouquine et puis voilà je suis trop contente vraiment de mes boucles d'oreilles c'est vraiment je les trouve trop trop bien et comme je vous disais la dernière fois je vous ai montré celle-ci je crois mais alors celle-ci elles sont trop belles aussi je les kiffe ça fait des demi-créoles vous avez du doré du vert elles sont vraiment très très belles bref voilà je vous invite à regarder de temps en temps sur le site un oiseau sur la branche parce qu'il y a vraiment des petites merveilles encore une fois je le répète c'est un partage spontané j'ai pas du tout reçu les produits je ne suis pas du tout payée à vous en parler mais là vraiment ça a été une découverte pour moi ça a été un coup de coeur donc j'aime bien vous parler de mes petits coups de coeur comme ça voilà franchement celle-ci c'est un coup de coeur ces petites boucles d'oreilles là en plus elles sont super légères t'as même pas l'impression d'avoir des boucles d'oreilles donc c'est trop cool allez je prends ma crème celui-là il va attendre dans la pile des livres à lire et je vais monter le vlog et après je vais bookiner et on se retrouve demain pour un nouveau vlog je pense que le matin vous n'aurez pas grand chose vous aurez beaucoup de courses et puis après principalement je vais vous mettre le batch cooking puisque lundi vous aurez un retour de course tout seul sans le batch cooking donc je pense que le batch cooking je vais vous le mettre demain dans le vlog de demain voilà je vous fais des bisous on se retrouve demain pour un nouveau vlog et je vous souhaite un très très bon dimanche bisous bisous un petit peu c'est parti avec nos j'ai déjà vu une nouvelle j'ai déjà vu un petit peu un petit peu un petit peu on se retrouve Sous-titrage ST' 501